et oui car ça aussi j'avais oublié youtube ce coup-ci c'est enregistré c'est du 60 fps waouh regardez cette cette fluidité de la souris et tout waouh non mais en fait la chance c'est les machins on s'en fout alors odor toujours je sais pas pourquoi je prends toujours l'accent russe quand je fais odor elle nous donne des conseils mon papa aime ça si tu veux être un bon gendre offre lui cela pas de pognon toujours pas de pognon et pitot est millionnaire mais n'en fait rien car au final je me demande si je vise pas le 2 millions pour le million la million pour le sceptre qui nous permet de nous re tp instantanément à la base rien à récolter je suis resté très longtemps dedans mais je sais en fait j'observais là j'étais consterné c'était la consternation totale infini bonjour 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 à un petit oeuf de dinosaure comme on les aime je crois que bunter connaît oui en vrai si vous voulez vraiment vraiment la rentabilité à outrance enfin la rentabilité à outrance non le rapport temps temps rentabilité faudrait voir combien de tous les combien de jours un dinosaure super content produit un oeuf parce que l'oeuf de dinosaure vaut autant que la mayonnaise transformée donc ça sert à rien le transformer ça va donner une mayonnaise classique donc faut le vendre tel qu'il est donc ça vous évite cette phase de transformation en mayonnaise et ça c'est comme on dit c'est dans league of legend on dirait que c'est coste efficient c'est à dire que le prix que ça vous coûte voilà on va dire en français c'est rentable voilà ça a beau vous coûter du pognon c'est rentable imaginez imaginez une partie où l'un des premiers artefacts que vous avez c'est l'oeuf de dinosaure genre la mine premier artefact oeuf de dinosaure incroyable je savais plus ce que je cherchais mais à apprendre à vivre bah oui bah oui j'aurai un père bien sûr les cacas de cochon pourquoi j'ai pas beaucoup de cacas de cochon d'habitude ils ont fond d'ailleurs regardez combien denver le petit dîner regardez denver un coeur et demi de donner un oeuf c'est que tu es cocu et d'accord premier artefact tu tombes l'oeuf de dinosaure t'es cocu direct bah bah bon bah choisir je préférais ne pas être préféré cocu l'oeuf de dinosaure chéri pour qu'on parle et oui faut pas que j'oublie d'aller là dedans c'est peut-être l'huile d'eau quoi de starfoot ah bah ça vaut du pognon est-ce que je remets des starfoot ouais pourquoi s'emmerder stec non alors je sais le bâtiment est un peu vide j'ai réussi celui-là sans problème et celui-là non d'accord alors on va pas oublier d'aller voir clint on va aller voir aussi sandy bonjour pam allez dépêche toi va bosser un peu phénias est-ce qu'on peut la bloquer non ah on passe à travers allez oh regardez elle ralentit quand même allez c'est bon grognias dix heures dix tu as dix minutes de retard ah elle les heures sup ça connaît pas ouais je vais au bar imaginez un monde imaginez un monde sans limite non imaginez un monde tous les gens sont aussi ponctuels que les personnes dans star du valet c'est à dire la poste mais aussi pour l'heure d'ouverture ah oui parce que pour quand il s'agit de finir à l'heure je peux vous jurer que la poste ils sont à l'heure no joke no joke voilà tu aimes ça sandy n'est-ce pas je n'ai rien bien sûr personnellement contre les personnes de la poste mais quand on arrive à 18h01 et que on est sorti en avance du travail pour espérer arriver à la poste à temps parce qu'on a un collier à récupérer et que les mecs ferme les portes devant toi et fond et que tu sais que tu vas être obligé de venir samedi matin au moment où il ya le plus de monde alors que toi tu es le client pas chiant celui qui a tout sur lui la pièce d'identité le petit papier qui veut juste son collier se barrer en disant bonjour et merci ça existe c'est le japon véridique c'est vrai j'ai eu la chance de faire un voyage au japon et c'est vrai le le train est arrivé c'est incroyable le train est arrivé à l'heure le quai à la minute près vraiment le train était là aussi bien qu'au départ qu'à l'arrivée oh thank you ça semble ok ouais t'aimes ça gros salaud je sais plus ce qu'il aime clint ah ouais non mais il aime les j'aime qu'on n'a pas donc tu vas juste nous optimiser ça voilà merci à toi donc véridique c'est c'est pas c'est pas une erreur c'est pas une légende urbaine les trains japonais sont à l'heure par contre ce qui est une légende urbaine c'est le métro bondé et que ça les gens sont bien bah oui maintenant je peux plus que les gens sont poussés pour rentrer dans le dans le tram etc non non ça j'y étais même à l'heure de pointe et personne n'a jamais poussé pour rentrer etc les mecs sont super disciplinés sont non 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 les gens qui poussent pour rentrer les machins non non ça par contre j'ai pas vu willy non willy tu nous casses les couilles ah sandy n'est toujours pas contente clint en vérité je vous l'ai dit c'est pas grave caroline c'est mort je crois que c'est mort avec tout le monde on a fait tous les cadeaux qu'on pouvait donc on va attendre on a un leak c'est déjà pas mal ça c'est vrai ça par contre c'est dans les je sais pas dire c'est dans leur contrat de travail etc mais quand ils ont du retard parce que ça arrive un incident intempérit ce le personnel du train se met sa ligne sur le long du quai et s'excuse auprès des passagers ça par contre c'est vrai ça ça ne m'est jamais arrivé je ne peux pas vous le confirmer mais ça j'aurais plutôt tendance à croire que c'est vrai vous demandez qu'est ce que je fais ici et oui je cherche voilà les étages de feu car les géodes je suis venu sans bouffe je le sais je le sais vous le savez tout le monde le sait et surtout comme un gros débile je suis venu sans bombe ça par contre c'est une erreur je suis venu trop précipitamment on va d'accord on trouve dire que la sortie alors étant donné que je suis venu sans bouffe ça serait bien d'éviter de se faire éclater le cul car je cherche les géodes de magma car c'est celles qui ont le plus de chances de nous donner l'artefact qu'il nous faut et oui ça parce que est ce que donc voilà et puis comme il faut bien occuper nos journées on a fini notre puis on aime la pierre c'est marrant c'est rigolo bah vas-y raconte du coup je te laisse la parole ah d'accord alors un trophée que je ne ferai pas euh attaquer les x monstres machin machin ça ça ne m'amuse pas attaquer les monstres à la rigueur le seul que je veux bien faire c'est les slimes parce que je finirai peut-être par l'avoir mais alors faire tout euh tuer x monstres machin non attendez attendez ivre il meurt dans la mine non non un viewer le distrait il lit son il lit son chat et meurt dans une mine comme un gros caca ça par contre ça pourrait arriver pas d'alternes 20 km de chez moi j'ai du j'ai du demander à mon père de me déplacer oh et 20 km tu marches à 20 km heure il faudrait 4 heures pour rentrer euh 5 heures pour rentrer il aurait pu marcher vous aimez ma vie trépidante après problème technique sur la voie ça peut être aussi problème humain comme on dit sur la voie et généralement réparti sur plusieurs voies vous voyez ce que je veux dire ça c'est des amis de crobus on les accueille bien bon et je viens avec des bombes ça me saoule promis demain je reviens avec des bombes car ça me saoule ça vraiment c'est rentable aller donner des minerais au père au père Clint c'est à dire il nous laisse les minerais il nous donne du pognon en échange et en plus notre affection monte avec lui ils avaient apparemment un faux contact avec un cas après ça arrive on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'à nous mais ça arrive je parle des problèmes des incidents techniques d'ailleurs je suis en train de me demander est-ce que j'ai toujours le le truc des incidents techniques ah non j'avais une petite image moi-même quand j'avais les incidents techniques mais maintenant je suis un professionnel je n'ai plus d'incidents techniques dit le mec qui oublie une fois sur deux de réactiver son micro ou de record en local comme je viens de le refaire c'est pas vrai si je viens de le refaire ça record pas en local c'est bon et bah ça fera deux vidéos pour le prix d'une deux c'est mon bouton qui marche plus ou quoi ? c'est pas grave ça sera la soirée extraction tac 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 soirée extraction masque ouais pas bien tout le reste est à non j'aurais pu vendre l'algue les trains belges sont pires qu'en France ce n'est pas un concours s'il vous plaît ce n'est pas une incitation à concours aux transports les plus pourris merci 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 de votre compréhension bonne journée en raison d'un incident indépendant de volonté le train prévu 17h52 partira à 23h53 des rafraîchissements à 14 euros la bouteille d'eau vous seront proposés dans le wagon c'est pas grave ça va j'ai pas mal c'est pas grave ça va c'est pas grave je fais ça je suis avec ça Parlons des bus maintenant Alors ça par contre les bus je dois avouer que j'en ai très peu pris Moi j'habitais un petit peu dans une campagne Voilà un peu loin Et je me souviens qu'on avait été obligé de faire un message à la mairie Une dérogation Pour que le chauffeur accepte de m'arrêter à un arrêt qui n'en était pas un Pourquoi ? Parce que c'était le seul bus qui passait à proximité de chez moi Mais sans jamais s'arrêter C'est à dire que l'arrêt d'après était à 800 km ou un truc dans le genre Donc j'étais vraiment misère de transport C'était démerde toi Bon après j'ai grandi, j'ai eu un vélo et là j'ai découvert la liberté La liberté de faire une demi-heure de vélo avec son sac à dos Comme un escargot Et de se péter la gueule et de se péter le dos Vérélic True story bro Voilà je fais les petites activités Les journées vont passer très vite Et le chauffeur était réticent Oui parce que lui il ne voulait pas d'emmerde avec son propre boulot Donc j'étais obligé d'avoir la dérogation sur moi en permanence Quand je disais au chauffeur Bah arrêtez moi là Il me fait Oh hop On sortait la dérogation Et puis pendant un moment Ça a été le même chauffeur Donc j'avais pu à la sortir Je discutais même avec le chauffeur Qui était très cool Je discutais avec les chauffeurs C'est interdit mais faites-le Parce que eux ça les occupe Ils n'ont rien Et voilà Et au bout d'un moment ça passait Et puis Ouais Le vélo C'est bien ça me faisait du sport Comme un gros tas comme moi Et bah tu fais comme moi Tu accroches ton vélo A l'arrêt Voilà Moi j'avais à traverser l'arrêt Alors moi je vais vous dire Par contre le pire trajet que j'ai fait C'est là où on voit toute l'innocence Du jeune garçon Qui a peur de mal faire Et bien Je ne vous dirai pas trop les circonstances Mais en fait je prenais mon vélo Pour aller à l'école Bien sûr Le matin Pour commencer à 8h Et finissait je ne sais plus à quelle heure Enfin tout dépendait des journées Et Bah il y a un matin Je prends mon vélo Pour aller Un peu à la bourre Pour aller au lycée Lycée J'étais à vélo Et figurez-vous que pour Passer devant chez moi En fait Il faut Passer par une petite Une petite digue Et c'était marée haute Mais marée gros coefficient Donc en fait le passage était bloqué Et le détour Me faisait à peu près un quart d'heure Un quart d'heure de détour Pour aller au lycée Donc Je fais ça Si je me tape le détour Je vais être en retard Or J'ai un contrôle Et si j'arrive en retard au contrôle Le prof ne m'acceptera pas Donc je vais me taper 0 Qu'est-ce que j'ai fait ? Et bah j'ai pris mon vélo Sur le dos Comme un escargot Et j'ai traversé à la Donc il y avait de quoi marcher Il y avait ça d'eau C'est-à-dire pédaler C'était pas possible Mais mettre les pieds C'était possible Donc je suis arrivé au lycée Les pompes Pleines d'eau flotte De l'eau Donc mon jean Bien sûr L'effet absorbant C'était très très magnifique C'était vraiment Le plus gros des fun Le prof me voit arriver comme ça Donc forcément Toute la classe se fout de ma gueule Bien normal Je crois que j'ai jeté mes chaussettes Parce qu'elles étaient pleines d'eau J'ai fait toute la journée Avec mes pieds dégueulasses Mon jean imbibé d'eau Et je suis rentré C'était la meilleure journée Par contre Je crois que j'avais à peu près réussi Mon devoir C'était peut-être Le seul élément positif de ma journée Voilà Récit d'une journée de merde Bye Bye Péossien Et pas Bye Pépito Pour une fois A moins 15 2080 Neige de 15 cm Pas mal Effectivement Moi j'avais à traverser la rue Ça va Il ne connait pas cette souffrance De devoir se rendre Au lycée Non mais après Vous voyez toute l'innocence De la jeunesse Je suis sûr que je serais arrivé en retard J'aurais expliqué au prof Il aurait été parfaitement compréhensible Il savait à peu près où j'habitais Donc Il m'aurait accepté J'aurais pu retourner chez moi Et Je pense que mes parents étaient partis Mais J'aurais peut-être eu une chance Qu'ils m'emmènent en voiture Enfin voilà J'ai pris sur le coup J'ai pris une décision J'avais peur d'arriver en retard J'ai pris une décision Décision de merde Mais C'était la mienne Et J'ai passé une agréable journée C'est le festival de l'oeuf Tout à fait Et t'as pas intérêt De me faire concurrence Petite grognasse Car sachez que Si vous ne gagnez pas Le festival de l'oeuf C'est Abigail Qui va le gagner Par défaut Par contre Je vois un petit peu de pognon Arriver Par là Oui Festival de l'oeuf Oui Je me suis senti Comme un aventurier Et je pense que tu as regretté Et même pas 5 minutes Voilà Mais c'est avec ce genre D'expérience Qu'on grandit Et qu'on a l'air d'un con Et qu'on apprend à être con Et qu'on découvre Qu'on est con C'est beau Mais oui Regardez ce qu'on va faire C'est beau Déjà On récolte tout ça Et là c'est parti Et c'est le grand déménagement Si j'ai assez de place J'espère Il déménagera Et il ira s'installer tout seul Exactement Tac Allez C'est passionnant Ce que je vous propose C'est un déménagement Voilà Mais pour une fois Moi je ne vous demande pas De déménager mes meubles Je le fais tout seul Alors oui Je suppose Qu'il y a Façon Optimum De répartir Tout ça Mais on s'en fout Nous Ce qu'on veut C'est juste De poser ça Mais ça ne va pas être symétrique C'est ça Non 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 Ça ne va pas être symétrique Alors qu'est-ce que je fais Je sais Ah pute C'est pas symétrique Il y a pas un truc qui veut débarquer sur le chat j'ai le timeout qui me démange et bah fais comme tout le monde astic twelfth boobs il a dit ça par contre le fait pas en regardant mon stream sinon ça va être et ne vous inquiétez pas la symétrie sera réparée car rappelez-vous dans la dans la serre il y a un autre keb qu'on pourra mettre juste derrière et ça c'est beau et ça c'est du réfléchi madame bon les junimo n'ont rien branlé comme d'habitude je ne sais pas où est mon cheval comme d'habitude je n'ai plus de verre des appâts comme d'habitude donc on les dépose ici pourquoi je suis à pied comme un clochard je ne sais pas je vais récupérer mon cheval refais des tonneaux vite mais moi mon notice oh en plus regardez il apparaît en même temps comme si il avait senti notre appel notre désespoir notre envie de symétrie tac toc tac oui 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 tu veux mon zézé oui 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 j'espère que j'aurai assez de place dans l'inventaire sinon je vais être déçu déception on est friday on va pouvoir aller voir notre arnaqueuse de l'enfer à savoir la marchande la marchande qui ne nous propose généralement que de la merde en boîte mais it's ok nous avons l'habitude et nous lui pardonnons car le pardon c'est important et voilà notre symétrie et notre autisme se sent mieux le mien surtout et vous avez vu j'ai récolté une plante comme si le jeu s'est dit tu vas avoir besoin d'un keb le 20 je te le synchronise avec les autres et en plus je te donne une starfruit pour pas que tu aies retourné au coffre pour pouvoir en mettre dedans le jeu je suis rentré en symbiose avec ce jeu c'est je ne fais plus qu'un je le contrôle en VR je le contrôle par la pensée et c'est pour ça que je fais de la merde c'est d'ailleurs parce que je le contrôle par la pensée et sinon plus de lol waouh ça fait un moment que j'ai arrêté je reprendrai comme d'habitude je pense juste à la fin de la saison pour rocher le gold histoire de dire vous voyez j'étais gold la saison précédente mais non le jeu ne me saoule pas c'est c'est les mates ah comme d'habitude always play mate c'est malheureusement la mentalité le manque de c'est méchant de dire ça mais le manque de maturité parfois tu veux juste t'aider et le mec est juste moins réfléchi on va dire c'est une façon élégante de dire plus con et au final ne va pas t'aider tu vas lui dire merci mais ne reviens plus sur ma lane tu viens de me la pourrir et il te répond va te faire enculer c'est bon j'ai passé l'âge si je veux ce genre de discussion je vais au travail je vais au travail sur star du valet ou sur lol combien j'ai dehors sur les sur star du valet ou les deux parties cumulées je pense qu'on approche des 150 170 heures ça serait intéressant à regarder sur star du valet sur star du valet la première partie il y avait 72 heures quelque chose comme ça et là on est à peu près à l'équivalent on est à peu près à l'équivalent mais on va aller jusqu'à l'été pour pouvoir pêcher pour pouvoir pêcher une recette de piment j'aurais rien dit et là ça reste une connasse puisqu'elle nous vend pas son port à lunettes rose après tous les ports sont roses mais il porte un fèse et il a les lunettes et ça c'est classe et c'est ce port là que j'aurais nommé Zera port franchement les lunettes le fèse regardez putain c'est ce port là il est violet c'est mauve turquoise les hommes connaissent vraiment pas les nuances de couleurs non non c'est pas un secret c'est pas une honte les hommes ont appris maximum 256 couleurs pour ceux qui travaillent sur un ordi et font du sinon au dessus non le taupe le caca doigt nous on connait pas on a pas de cadeau à offrir on a que des choses à vendre alors le vin le vin du vin c'est planta fin je le mets toujours en réserve pour l'instant parce que 15 je me dis qu'on peut vite tomber à quoi les prochains il n'y a pas de soucis l'idéal ça doit avoir je pense 25-30 d'avance au niveau au niveau des des bouteilles de vin pour pouvoir les mettre dans la cave alors ce qu'on va faire c'est drop de bombe drop de bombe on va prendre des bombes et on va redescendre dans la mine un autre caca j'adore les cacas j'adore ce type de caca le caca de truffe on aime tous ça c'est pour faire de la maillot de la machin de tout de mûche c'est ok il ne faut pas oublier ton outil que tu as emmené chez le forgeon ouais mais on l'a emmené hier il est dispo de toute façon il ferme à 4h donc on l'a dans le cul voilà j'ai été trop lent comme ta bitrue comme ta bitrue non voilà les bombes les bombes les bombes ok les bombes parfait hit let's go c'est un papy il ne stream pas le soir quoi ? mais il ne stream jamais en même temps c'est un papy il ne stream pas le soir un leak voilà moi qui hésite à l'acheter pas besoin car je veux c'est quelque chose qu'adore le père le père George d'ailleurs leak leak c'est poireau on est d'accord non c'est pas poireau bonjour mesdames bourré ah ça a tué aucun des monstres je pensais que la bombe était suffisamment efficace pour ça de la merde 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 ici ça a l'air d'être mieux alors je ne vais pas dire spoiler mais presque je ne pense pas qu'on aura besoin de retourner ah voilà les magmas mais oui et puis on trouve aussi c'est beau c'est beau la vie c'est beau c'est beau la vie et on trouve des diamants bah ouais la vie est belle par contre il faudrait que j'évite de me prendre les 15 dégâts d'explosion à chaque fois ça pourrait être pas mal voilà ce qu'on veut comme ça on ira voir Clint on fera d'une pierre deux coups oh la double esquive oh la 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 triple esquive les petits amis de Krobus voilà ce qu'on en fait la oui c'est Poirot d'accord elle est belle la vie en coccinelle c'était une pub ça est-ce que je descends moi le on descend je rappelle que Pepito est parfait Pepito a 10 en skill partout bientôt il aura 10 en coeur partout avec toute la famille toutes les familles d'ailleurs bien ça ça pourrait être marrant de voir si est-ce que j'ai au moins une personne à 10 coeurs dans chaque famille alors bien sûr je ne compte pas les relations amoureuses comme faisant partie des familles petite cuve carotte bonjour bonjour instant implosé et il n'y a pas grand chose bon on va essayer de de se frayer un chemin alors je dois avouer que ce week-end moi perso j'ai hésité à stream du Diablo parce qu'en ce moment moi je me suis remis à Diablo je trouve ça très marrant en fait saison machin j'en avais déjà reparler vite fait et finalement vu que je me suis retrouvé à regarder un streamer en même temps j'ai fait ouais non ça aurait fait double son double écho ça aurait été non non du coup je me suis fait ce petit plaisir de jouer en regardant un autre streamer incroyable je viens d'avoir un artefact ou c'est moi non parce que ça à la rigueur on s'en fout oh on est à j'infecter il est 9h on s'en fout on va se casser en fait ouais en plus la sortie est là parfait leave the mind j'attendais à regarder ton stream mais du coup fromage eh oui c'est la raison pourquoi pourquoi tu fais ça Pépito pourquoi alors que tu as les transports en commun Abigail qui rentre à la maison après être passé au bar alcolo si au moins tu bossais en tant que barmaid et que tu dansais nue sur le bar ce qui expliquait comment ce serait connu elle et moi ah tout ce qu'on a pas écrit sur elle et moi on raconte on raconte que nous tions de cent fois c'est pas drôle mais on est bien nous de faire taire celui qui se met à gueuler ça va me faire chier ça va me faire chier voilà je spoil eh oui eh oui les influences nous vivons tous sous influence grosse phrase grosse phrase ça oui philosophe mathématicien kef carotte voilà béotien philosophe mathématicien kef carotte c'est la meilleure définition de moi même je peux donner sur ce stream ce soir euh ouais alors ça du coup on va les garder puisqu'on va les voir Clint Clint Eastwood lol trop lolo poète poète tacadac poum poum euh voilà ouf paf sans vent sans vent c'est bien hein parce que j'aurais pu faire ça directement comme ça bravo bravo mon golo ça j'ai eu le ok ça c'est vu non ouais le chat qui nous bloque imaginez vous rentrez en panique à une heure du mat et le chat est là et il vous bloque et vous pouvez pas passer et c'est la panique et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait et dégage et dégage et dégage non mais véridique en plus là j'essaie de le bouger je peux pas ça va pas réellement nous arriver oh la vache alors par contre je vous avoue que la grosse panique si ça arrive réellement dans le jeu c'est-à-dire vous rentrez tard t'as l'oeil à gare voilà et le chat vous fait chier ça aurait été rigolo rip ah ouais non mais là ça aurait été rip on rentre un petit peu late et puis voilà ce qui arrive bon bah youtube des bisous on se retrouvera peut-être enfin pour une vidéo réellement rigoure dans le cas ça serait beau ça n'est-ce pas allez des bisous youtube ciao on se retrouvera